bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live bonjour tout le monde bonjour juste et bonjour les téléspectateurs et surtout les congolais de partout qu'il se trouve dans le monde j'ai dit 19 octobre 2023 tout va bien à goma tout va bien en tout cas la ville de goma tout semblait à la normale d'accord la marche d'hier et aujourd'hui a été réprimée les deux marches donc les deux journées des marches ont été ces deux journées n'ont pas été à la faveur des manifestants parce que l'autorité locale n'a pas trouvé nécessaire que les marches se tiennent ces deux jours et surtout qu'il ya un front dans la ville est en alerte rouge n'allons pas ne fallait pas vraiment qu'on dérange les activités de la population à goma parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ennemi pourra surgir mais néanmoins on a quand même accompagné les manifestants c'est tout d'aujourd'hui on les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils partent déposer leur mémorandum enfin au chef de l'aac je pense que avec cette manière là au moins le message a été à destination ça c'est quand même à louer d'accord c'est quoi les nouvelles de ma cesseur bon amassi si tout va bien seulement qu'à retour vous venez d'apprendre ce matin bon ça reste maintenant aussi à vérifier très bien à revérifier avec exactitude mais sinon on va nous apprendre qu'il ya un fondement abuise à l'air où il parle même on va d'abord y revenir mais on revient d'abord si c'est pour petit général les capouta qui dit ceci capouta lui qui déclare ceci monsieur il a dit ceci je cite n'était la force régionale de l'aac et à goma n'est-ce pas que vous m'avez sous les bombes à gama ouro j'insiste il était la force régional de l'aac et à goma disons la ville de goma serait tombé aujourd'hui est ce que bon moi je ne passe pas que c'est seulement à côté de l'aac et le m23 n'a pas voulu être à n'est pas voulu franchir goma ça c'est faux quand la focale m23 a tapé fort sur le sac où était l'aac l'aac était toujours à goma ni tt le fard dc le m23 serait déjà à goma ni tt félix tu sais que dit chilombo le disons le le rwandais de m23 serait déjà à goma ce n'est pas à l'aac aujourd'hui n'est qu'est-ce que l'aac l'aac vraiment a empêché ou a défendu à ce qu'elle est l'aise de 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 l'aise ne puisse pas se battre avec l'aise à l'aise ou avec le gouvernement non c'est les savoir-faire de nos services sur tous les militaires et qui a été un empêchement total pour l'aise de toi d'avancer mais dire que c'est bon c'est l'aac à fait ça n'engage que lui mais quand même n'ont pas aussi quand même directement nié tout ce qu'a fait l'aise à minimement contribué oui minimum j'ai dit à une manière minime mais assez a contribué quand même aussi mais dire que c'est l'aac qui aurait empêché à ce qu'elle est vétérant ne puisse franchir gomme c'est du n'importe quoi d'accord alors dit le jour les jeunes on sait que ça fait au moins deux ou trois jours qu'il y a une accadémie sur toutes les lignes de tronc qu'est-ce qui explique cette accadémie les jeunes sont fatigués en fait souvent juste il y a d'autres questions auxquelles je ne suis même pas à mesure de répondre la technique des guerres moi je ne maîtrise pas la tactique des guerres je ne me connais pas sérieusement mais je passe bien que les enfants ne sont pas fatigué les affaços très aux aguets ils sont aux aguets ils sont très 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 attentifs à tout mouvement et je passe comme je venais de dire à buiza hier hier même à kenyando ninguenda il y a eu affrontement c'est pas dire que toutes les lignes de front sont calmes non non mais ces jeunes faut toujours déterminer d'ailleurs ces jeunes ne dire que boutter dehors l'ennemi ils ils ont géré ça donc l'ennemi doit retourner de là où il est venu et si tout va bien même poursuivre l'ennemi jusqu'à sa cachette parce que nous savons très bien que l'ennemi c'est le rwanda si l'ennemi pourra s'orienter au rwanda on risquera de faire un droit de poursuite et ça ça pourrait être possible alors moi j'ai toujours conseillé surtout au gouvernement rwandais et au grand chef kagame du rwanda c'est un grand chef un rebelle et satanique rwandais moi je l'ai toujours conseillé vous savez dire c'est ça oui j'aimerais 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 quand même dériter bon ok j'ai retiré au nom de l'élégage politique merci mais ce qu'il fait au congo ça laisse à énerver les gens comprenez moi comme ça j'ai retiré élégamment d'une élégage politique j'ai retiré mais la colère est grande mon frère et cette colère nous amène même à dire ce qui ne pouvait pas être dit sur micro imaginez par exemple le cas où tu les gens moi quand j'ai juste fait moi j'ai plein les larmes quand je vois quand j'arrive à gagner routine dans le cas de déplacer il faut voir comment les affaires vivent vous imaginez au cas d'obosco gagner routine partout là bas à monique imaginez ces enfants vous trouvez un enfant malade diarrhée qui n'a même pas d'eau pour se laver ça fait ça fait la colère alors si j'appelle quelqu'un s'entend comprenez moi mes chers frères vraiment quand vous arrivez dans le cas de déplacer et ses amis là c'est nos mamans nos vieilles nos vieilles grand-mères c'est tant de ces ongles qui sont dans les camps ils sont des innocents ils sont des innocents parce que les gars me veulent toujours se rechercher au congo il faut que les gens souffrent de cette manière là en tout cas comprenez moi mes chers frères même si vous me trouvez pas ne me prenez pas chaque fois des de bon des radicalistes parce que c'est pas des rancuniers non c'est parce que moi j'ai vu la réalité la souffrance des congolais alors moi j'ai dit vraiment peut-être c'est actuellement c'est qui me de 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 wazalène vraiment vous les wazalène vous faites du bien faites du bien et fait le fait lèvement vite et face cette amie pour que nos mamans retourne dans leur champ nos mamans souffrent et c'est de voir si vous voyez c'est la ville de goma il ya plusieurs actuellement plusieurs mandiens plusieurs mandiens des affaires de désac qui viennent mandier dans les rues ni sans souliers bon moi je me dis mon dieu est ce qu'il ya encore est ce qu'il ya encore dans ce monde il ya encore des humains des vrais humains vraiment avec conscience c'est parce que il faut quand même qui est quand même l'esprit l'a des disons la conscience humaine faut qu'elle revienne quand même dans certaines têtes ces amis au cas ils viennent de faire environ j'ai passé une année imaginez une année au cas avec cette manière d'être avec cette villa au cas encore vous construis une maisonnette à bâches d'adimation de cette table une petite maisonnette comme ça et on vous dit d'y rester pendant toute une c'est un mot j'ai mot j'ai on peut passer un autre si j'ai mais sinon je suis je suis c'est cette causerie morale c'est qu'elle dit qu'il ya réunir certains officiers c'est tout son propos qui fait polémique je serai déjà dit ceci au frbc écoutez moi rangez vous derrière moi je vous promets de vous apporter la victoire très bien ouais bon au moins encore c'est moi là mes soulages et pg ça diminue et peu la colère ouais tu sais qu'est bon je l'ai aujourd'hui félix c'est un envoyé de dieu c'est loin de dieu c'est un messager de dieu c'est quelqu'un de par sa natie c'est comme si il ya un destin à lui que j'ai allégué à lui dans sa vie effectivement quand il parle aux militaires c'est une chose qui sera faite la victoire est à vous et une bonne victoire et une victoire là la plus peut-être les idées la plus la plus meilleure de ce pays de ce pays parce que nous avons vécu ce pays moi moi je suis j'habironne je vais aller 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 j'ai 48 ans d'âge aujourd'hui c'est à dire moi j'ai vécu presque toute la la vie politique de ce pays de mon bout jusqu'à aujourd'hui moi je connais comment les gens ont dirigé et la manière de diriger de ce qu'est vraiment c'est quelque chose qui est différente des autres excuse la manière d'autre c'est qu'il y en a de mener ces affaires ce n'est pas comme tout les en avait fait ce n'est pas comme musée l'orak et kabila l'effet et moi encore joseph kabila c'est à dire lui andré de faire avec réellement un esprit purement divin quand vous voyez comment il andré de travailler aujourd'hui félix qui s'est fait il y travaille et avec tous les fils du pays par exemple le cas derrière il a nommé ce gouvernement ça m'a l'occasion des deux c'était gouvernement réellement d'un grand rassembleur quand il prend un côté bimba il prend de l'autre côté vital et il prend tous ces gens là quelques quels que soient leurs histoires politiques effectivement tous ces anciens rebelles d'ailleurs je répète tous ces rebelles là qui ont fait la rébellion mais il n'a pas vu cette histoire là il les a amené c'est à dire et pour dire mes chers frères c'est que vous avez toujours fait c'est que vous avez fait dans l'histoire ce n'est pas de cette manière que vous devriez faire chanter n'est ce pas n'est ce pas d'ailleurs jésus lui-même disait moi je vais je suis venu pour les mauvais je ne suis pas venu pour les bons je suis venu pour les mauvais c'est ce qui est dit moi je suis venu pour les mauvais pour les a qui ont fait qu'ils ont aidé ce pays venez venez reconstruisez le pays ça c'est c'est divin ça dit ça vient de l'esprit réellement de dieu et là je vous dis je suis que en tout cas je suis profondant mais dans mes propos parce que moi je n'ai pas vu un seul jour joseph kabil à prendre et ben 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 viens 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 non non il a quitté la réveil 2014 moi je n'ai pas vu même même pour dire vraiment paul est la prison venez alors qu'on puisse prendre quelque chose avec vous mais il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça pour tu sais que tu sais c'est un pari gagné et d'ailleurs vous venez de le dire c'est pas d'ailleurs moi je vais dire je n'ai pas dit mais pas seulement un pari gagné ce n'est même pas un pari ce n'est pas un jeu de hasard c'est quel que c'est un destin un rassembleur c'est un destin bon je peux revenir par exemple si la sociale sécurité chez nous a béni là bas aujourd'hui le tout le peuple de béni dit l'avenir félix est venu réellement nous nous essuyer les larmes les gens de béni ont été en dehors pendant pendant toute une décennie dix ans durant mais c'est seulement félix il s'est impliqué totalement dans l'affaire jusqu'au point que aujourd'hui à béni nos mamans commencent à aller au champ ils partent au champ ils reviennent le soir ils ne sont pas inquiétés les mamans les papas les enfants j'ai dit à béni vous savez à béni d'ailleurs la guerre moi je dirais que la guerre de rutsu la guerre de rutsu elle est quand même classique mais à béni une guerre là je dirais une guerre la sauvage dont on ignore même l'ennemi qui est l'ennemi mais il a fallu qu'on travaille durement pour que réellement la paix revienne parce que même la vie de béni béni territoire même la vie de béni était déjà occupée était déjà réellement cédé et c'est ça ça c'est moi c'est réellement kabila la ville de béni le quartier ou en goma le quartier boïkène le quartier engadi était déjà sous le contrôle des adefs alors le territoire ne parlait plus triangle de la monde mais aujourd'hui papa l'autorité de l'état est déjà instaurée convainablement et ça fait la joie et moi j'ai dit tu sais que votre avènement c'est quelque chose qui a été préparé par dieu et voilà qu'ils sont mandés de savourer j'ai très bien que même ceux qui sont dans les dans les cadres déplacés ici vont retourner leur maison c'est pourquoi il a dit aux militaires la victoire est à vous rendez vous derrière moi on va finir par cette actualité en revestie l'affaire nanga vous l'aviez souvient hier c'est le france 24 je ne l'ai pas soujue mais je sais très bien qu'il a toujours parlé de n'importe quoi il y a toujours cet accord la tisekedi kabila en fait c'est pourquoi je vous dis l'avenirment tisekedi c'est un avènement divin et vous voyez maintenant nanga et satan aussi permettez moi les mots de dire de d'appeler les gens de satan bon imaginez nanga tout ce temps là c'est lui qui prononce qui proclamait les gens qui ont gagné les élections c'est lui qui avait ce pouvoir là discrétionnel de faire c'est lui qui faisait le roi et maintenant lui dit moi je n'ai pas fait ce que dit j'ai fait quelqu'un d'autre mais quand même d'ailleurs celui-là mérite une pandaison publique il faut qu'il soit par les autres parce qu'il a dit la vérité quelle vérité la vérité c'est dans la population mon frère il dit qu'il fait partie de ces personnes qui ont vu cet accord et la copie existe pourquoi il n'a pas brandi ça mais que bientôt il va le faire qu'il les fasse maintenant on le verra bien et qu'il y revienne au pays pourquoi il les dit à l'étranger il doit revenir au pays qu'il a chancé c'est qu'il a chancé le pouvoir le régime le régime ne tue pas le régime ne tue pas ce sont les individus qui tuent qui qu'est l'individu la chance et les pouvoirs le pouvoir ne tue pas je le répète le pouvoir ne tue pas ce sont les individus qui tuent si c'est l'individu qui le disent pas de le pouvoir par les régimes non mais nanga c'est grand menteur et celui qui peut le croire c'est comme les courbeaux et les renards vous savez moi je répète c'est comme les corbeaux les renards vous savez au fait les corbeaux le courbeau il a été dit par les renards on n'est pas de tout flatteur le flatteur vit au départ de celui qui l'écoute celui qui écoutera nanga va risquer croire que ce qui dit nanga est vrai il va s'emporter dans cette histoire mais en réalité il n'y a absolument rien et le peuple a traché aujourd'hui le peuple vous dit c'est quelqu'un qui est venu de vieux et maintenant nanga est un jaloux de discorde et ce qui dit il cherche à vouloir diviser le peuple avec ce qui dit chose qu'il ne réussira jamais à dernièrement nanga avait dit n'importe quoi moi je me suis dit il faut qu'il y ait un mandat d'arrêt international contre cet individu parce que tout ce qu'il en aurait de dire c'est sape l'honneur même de la république c'est craché sur la république alors il faut qu'il revienne au pays et qu'il soit maintenant interrogé par la justice et qu'il dise ces mots-là devant les magistrats pas devant les caméras seulement il faut qu'ils le disent devant les magistrats comme ça les magistrats se rendraient de l'auditionner de décrire cette histoire qu'il a dit qu'il y a une panique totale qui a choisi ça je pense même le chef d'état-major qui a réuni les militaires panique et il y a absolument rien actuellement les militaires les militaires sont très confiants à Félix et vous voyez aujourd'hui les militaires sont en train d'être vêtis on dirait comme des bébés disons c'est on dirait vraiment je manque même des mots c'est comme c'est comme une maman qui s'est préparée à la maternité il y a toute une lettre qu'on a amené aux militaires et les militaires sont bien vêtis ça c'est pour la république c'est pas pour Tchisekedi oui c'est Tchisekedi qui fait l'impulsion de tout ça c'est la région de Tchisekedi effectivement mais orienté par l'impulsion de Tchisekedi pourquoi Kabila ne l'a pas fait ? pourquoi Mobutu ne l'a pas fait ? moi j'ai vécu Mobutu il y avait une faction il y avait une faction si l'armée était forte Mobutu n'allait pas réussir Mobutu l'armée était déjà réellement très affaiblie moi j'ai vécu une unité dans la force de Mobutu à l'époque qu'on appelait garde civile j'étais un jour à Issyro quand j'étais trop jeune là après mes études secondaires je suis arrivé à Issyro j'ai vu une unité qu'on appelait garde civile mon dieu des papas qui ne s'habillaient même pas des souliers je me disais mettrai Mobutu Georges on va s'écouter par un message au Azalène oui nos enfants Azalène merci pour ce travail que vous tenez de faire pour la république la nation vous sera très reconnaissante la république vous sera reconnaissante le peuple congolais vous est reconnaissant et c'est très bien que avec ce travail que vous êtes en train de faire que bientôt vous allez achever vos récompens seront énormes et je vous remercie je vous dis merci merci nous sommes toujours à contact au plus 243 9 79 27 31 68 mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé en direct sur le nouveau live on se retrouve demain pour un nouveau numéro ok je vous remercie bye bye pour la parole je vous remercie